Hello, hello les amis, verso, ascendant verso, signe lunaire en verso, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2024. Alors bien évidemment, ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Par exemple, au mois de janvier, n'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle toujours que c'est un tirage général, qui reste général, qui n'a pas vocation à parler à tous les versos de la même façon et en même temps. Donc évidemment, certains ne se sentiront peut-être pas concernés, il ne faut pas faire de forcing. Vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que les messages qui vous intéressent et vous parlent bien évidemment. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation malgré tout. Je vous recommande comme toujours aussi de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments de messages et quelque chose d'un peu plus personnalisé. On va pouvoir y aller. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, vos commentaires, vos demandes d'abonnement, vos likes si précieux à l'existence de la chaîne. Merci infiniment. On y va. L'énergie de ce message, nous avons la justice. Alors la justice, la justice, elle nous parle d'un alignement. Elle nous parle des situations qui sont un peu bancales, qui sont un peu difficiles. Et ici, on voit quand même qu'il y a un réalignement par rapport à l'endroit où vous devez être. Vous remettez du cadre de la justesse dans votre vie, alors que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle, financière ou autre, un peu importe, en fonction du domaine dans lequel ça vous parle. Mais ici, la justice, elle recadre les choses et elle prend des décisions comme pour se positionner très clairement dans une situation. Donc une position juste, équilibrée, qui correspond finalement à ce que vous voulez. C'est un peu comme si vous posiez les actes qui vont avec vos pensées, les mouvements qui vont avec vos rêves, l'action qui est réalisatrice. Donc votre façon de faire ou les choses qui viennent vers vous, d'après les guides, en tout cas, vont se réaligner ici. Si vous avez l'impression de vivre des difficultés, le bordel, et que c'est un peu le bordel dans certains domaines de votre vie, ici, la justice recadre un peu tout ça et remet de l'ordre, quitte à prendre certaines décisions un peu radicales et tranchantes, ici, pour arrêter d'aller du mauvais côté du miroir, arrêter de se mentir. Plus de vérité, plus de justesse, plus d'authenticité, ici. Alors, avec quel chakra cela va nous parler avec l'oracle de la musique et quelle note de musique, justement, la note musique d'eau avec le chakra racine. Donc ça nous parle d'ancrage aussi, de sentiment de sécurité. Ici, des décisions sont prises pour assurer un peu plus de confort, un peu plus de sécurité, des décisions qui nous permettent finalement d'avoir plus confiance en nous. Donc, soit vous prenez-vous des décisions qui sont très bonnes pour votre sécurité, qui sont très bonnes pour votre confiance en vous, soit des éléments extérieurs vous aident, justement, à vous sentir plus en sécurité, en signant un contrat qui vous permet d'avoir un salaire plus fixe, quelque chose qui vous donne confiance en vous davantage, par exemple. Donc, c'est soit votre démarche personnelle, soit des événements qui viennent vers vous, d'après les guides. Et ici, avec l'oracle de la numérologie karmie compétence, c'est l'occasion ici d'utiliser soit plus correctement, plus justement, j'ai envie de dire avec la justice, vos compétences, soit que vos compétences soient davantage reconnues. Donc, si des événements arrivent vers vous, c'est justement parce que peut-être vous avez montré de quoi vous étiez capable, quelles étaient vos compétences, vos talents, vos dons. Et il y a finalement une meilleure utilisation ou une meilleure appréciation de qui vous êtes et surtout de ce que vous pouvez être en mesure de faire. C'est un peu comme si vous utilisiez particulièrement mieux vos talents, peut-être dans une situation, ou alors vous prenez une décision justement d'utiliser des talents, soit non utilisés ou soit mal utilisés jusqu'alors. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous met davantage en sécurité et qui vous met plus en confiance par rapport à cela. Donc, il peut y avoir aussi vraiment des événements qui vous permettent soit de signer des contrats où on reconnaît vos talents ou alors des résultats bien meilleurs dans un domaine parce que, justement, on s'est aperçu de tous les efforts que vous aviez fournis et de la qualité de ce que vous aviez entrepris. Voilà comment ça me parle. J'ai l'impression que ça corrige quelque chose en lien avec l'insécurité aussi, quelque part. Vous avez besoin d'avoir peut-être moins peur de manquer, moins peur de vous retrouver dans une situation complexe. Donc, il y a la possibilité ou le besoin ici de rééquilibrer ces peurs, entre guillemets, en étant plus juste, en regardant plus de vérité en face. Parfois, on a peur de manquer alors que si on regarde sur son compte en banque, on peut tenir, entre guillemets, six mois, un an, deux ans, plus, voire plus. Donc, parfois, on peut se raconter des bobards sur le fait de se dire « Oui, mais je ne vais peut-être pas pouvoir payer mon loyer pendant je ne sais pas combien de temps. » En fait, on n'a pas analysé le fait que nous avions des amis qui pouvaient tout à fait nous aider, qu'on avait de l'argent en épargne, etc. Donc, la justice, elle, elle apporte plus de justesse par rapport à ça également. On va continuer à déployer un peu ce tirage avec d'autres énergies de l'oracle de la musique. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe. Je viens de poster, par exemple, la guidance générale du mois de décembre pour voir un peu quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans tous les domaines de vie. Et vous retrouvez également la bonne surprise de décembre. Allez, pour les versos, ascendant versos, signe lunaire en verso, quel message les guides et l'univers souhaitent-ils vous transmettre avec cette justice ? Le blues, ok, je vais prendre celle-ci parce qu'elle a voulu sauter, voilà. Un besoin de nouveauté, hein, la guitare indépendance, on parle de nouveauté, on parle de surprise ici et de hasard, donc, et on a cette nouveauté d'ailleurs en dos de deck ici. Donc, il y a peut-être une décision de commencer quelque chose. Et ici, c'est pareil, on retrouve cette notion de compétence, d'avoir les mains avec les bons outils, d'avoir la magie en soi pour pouvoir commencer quelque chose. Et on ressent cette énergie de libération et de nouveauté, fruit du hasard qui vous accompagne un petit peu. Là, le blues, c'est aussi le fait de pouvoir... Il y a quelque chose qui raconte un peu votre histoire, comme si vous aviez mis du vôtre, de votre essence, dans un projet ou dans quelque chose et qui est reconnu en tant que tel ici. C'est un peu comme si vous aviez raconté votre histoire. Imaginons que vous avez créé quelque chose qui vous parle particulièrement, qui vous ressemble particulièrement, qui correspond vraiment à quelque chose qui vient du fond de vos tripes. Et la guitare nous dit, c'est quelque chose qui nous permet de nous libérer, d'aller vers de nouvelles aventures. Donc, pour moi, il y a quand même ce sentiment de libération ici qui vient vers vous. OK, avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages ? Quel est le message de cette... du chakra racine ici, par exemple, Alors, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller découvrir également mes deux créations en vidéo. Alors, quel message des guides pour les versos ici ? OK, on nous parle du bonsai. Alors, je parlais d'alignement ici, la justice et le chakra racine apporte de la sécurité. Là, on a aussi l'ancrage avec le bonsai, bien évidemment. Mais pas seulement, parce qu'il représente cet alignement ici des cinq éléments. L'eau, le vent avec l'oiseau, la terre, bien sûr, avec la terre qui est ici, le fer qui est représenté par l'or ici, le feu avec ce soleil. On retrouve donc tous les éléments qui se réalignent et qui revitalisent une situation. Il y a plus de vitalité. Peut-être que vous-même, vous regagnez en vitalité. Vous reprenez du poil de la bête. Il y a quand même quelque chose qui va mieux, qui se porte mieux, qui est plus... une situation qui complémentarise. Non, ce n'est pas du tout ça le mot. Qui offre une certaine forme de complétude. Voilà, on va dire ça plutôt. Ce sera un peu plus français. Donc, on retrouve cette complémentarité, ce sentiment que les choses vraiment se solidifient, vous offrent plus de sécurité, plus d'ancrage. Il y a quand même avec le 16 ici, qui représente un peu la maison de Dieu, une certaine forme de bouleversement pour venir installer des bases, peut-être rapidement, sur quelque chose de neuf. Moi, je ressens ce côté un peu urgent. d'arrêter de se disperser, par exemple. Quelque chose qui était un peu éparpillé, un peu bordélique, et tout à coup, c'est cadré, c'est recadré. Et ça apporte bien plus de confort et de sécurité avec cette notion-là. OK. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider ? Alors, je n'ai pas posé mon intention. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider, les amis Verseau, pendant cette période ? Quelle est l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour vous épanouir davantage ? Le Torii. Alors, ici, le Torii représente vraiment la clé de quelque chose, l'aide. Et avec le Daruma, qui représente un peu une certaine forme de prière entendue, on voit quand même qu'il y a un portail qui s'ouvre ici. Alors, soit une opportunité que vous vous offrez, soit une opportunité que le monde divin et que les circonstances vous offrent. Mais en tout cas, ici, on sent qu'une situation un peu givrée, avec cet hiver, ouvre sur une nouvelle porte qui représente beaucoup plus le printemps. printemps. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais jouer mon influenceur. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui nous montre la voie vers des solutions, vers des opportunités qui dégèlent un peu la situation et qui nous permettent d'avoir des énergies tout à fait nouvelles. Un printemps, un nouveau départ, comme si on recevait peut-être un peu la clé de quelque chose. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous favoriser les anniversaux, ascendants en verso, signe lunaire en verso, sur quoi vous pourrez vous appuyer ? Tempérance, la guérison, le soin, le retour à l'équilibre aussi. Alors, c'est des solutions qui vous permettent d'aller vers une certaine forme de renouveau, parce que la tempérance, c'est aussi ça, du renouveau qui est apporté. Alors, par le biais de quelque chose, peut-être qui revient vers vous, d'ailleurs, avec tempérance, avec lequel on fait la paix. Il y a peut-être une personne qui revient du passé, ici, ou une circonstance qui revient du passé, un ancien projet qui revient. Alors, ce n'est pas vraiment un projet qui avait peut-être été oubli, et c'est un projet qui revient pour être clôturé ou commencé. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Ici, quelle est l'énergie, au contraire, qui vous nuit, qui vous ralentit, sur quoi il serait bon de travailler pour vous épanouir davantage, pour vous sentir plus heureux, aussi, peut-être, sur quoi vous pourriez être amené à travailler. La justice. La justice et la justice. Donc, vous devez être plus dans l'authenticité, dans le fait de vouloir prendre des décisions, de prendre des décisions, de recadrer certaines choses et de vous offrir finalement de nouvelles opportunités. Le katana nous dit que ce n'est plus le moment de se mentir, de se raconter des balivernes et de laisser certaines situations partir en sucette. Il faut rattraper les choses avec lucidité, avec plus de lucidité, le cerveau ici, ou avec plus de cœur, si jamais c'est le cœur qui est plutôt déséquilibré. En tout cas, il faut rééquilibrer la lucidité et le cœur ici pour retrouver le juste équilibre. Il faut accepter d'améliorer, d'alléger une situation, de rééquilibrer quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans un premier temps ou qui est voué à l'échec. Pourquoi pas ? Donc, on peut aller aussi dans ce domaine-là. Quelle est l'énergie qui vous freine, qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez travailler à des amis versos d'après vos guides. Le monde, l'ouverture d'esprit, ne restez pas fermé à d'autres éventualités. Ne restez pas accepté que certains cycles se clôturent, que d'autres se commencent. Ayez l'ouverture d'esprit de penser que les choses peuvent changer et que vous pouvez créer autre chose et que vous pouvez engendrer d'autres choses, que d'autres choses peuvent vous arriver, etc. Le monde, c'est accepter qu'il y a plein de choses à expérimenter, plein de choses qui peuvent venir vers nous et qui peuvent être tout à fait intéressantes, même si on n'en a pas conscience aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu tout analyser, justement. donc le monde, c'est aussi accepter une certaine forme de surprise de ce qui pourrait venir vers nous parce que moins de psychorigidité, donc plus d'ouverture, ok, je prends. Ce qui vient, je prends. Ok, je suis d'accord pour de nouvelles aventures. Je suis d'accord, univers infini, envoyez la sauce, je suis prêt à visiter, à découvrir les choses. Ok, alors quels conseils l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici avec le tarot symbolon ? Quels conseils pour les versos ? Alors celle-ci, c'est retourné. Tiens, je la prends aussi. Deux vierges, bien, vierges et mercure. Vierges et mercure et ici balance et vénus. Une certaine forme de routine. Une routine peut être liée aux gens, aux autres. Alors, soit on parle de sacrifice vis-à-vis des autres, soit de se réaccorder du pouvoir. Pour moi, il y a quelque chose à soigner par rapport aux relations routinières ou aux relations qui pourraient être, comme on a vu tempérance ici, il y a quelque chose qui pourrait être un peu malade, entre guillemets. on peut améliorer ses relations, sa façon de communiquer, sa façon de communier avec les autres, de travailler avec les autres, d'aimer les autres. Ici, on voit le cas du Cé de la médecine qui nous parle vraiment de cette dimension un peu prendre soin d'eux. Alors, ce n'est pas forcément prendre soin des autres, parce qu'il faut aussi prendre soin de vous, bien évidemment, mais c'est en lien avec vos rapports sociaux, avec votre intégration, peut-être, apprendre à couper des ponts avec des personnes, soit en soignant ces relations, soit en pardonnant, soit en, comment dire, en exprimant de la gratitude, soit en disant, bon, c'est fini, c'est fini, et je passe à autre chose et je vais vers du renouveau. Il y a plusieurs solutions, bien évidemment, pour, comment dire, revoir un peu son relationnel. Avec les portes de l'intuition, nous avons ici le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La réalité, c'est justement la justice, un peu de vraisemblance. Arrêtons de se raconter des bobards, ici, ouvrons notre esprit, acceptons que des choses doivent se finir et commencer parce que c'est le moment justement d'aller vers un peu plus réalité. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La renaissance, le renouveau dont j'ai parlé et le sentiment de pouvoir guérir aussi certaines choses et donc se libérer pour renaître à nouveau et pouvoir montrer davantage sa capacité à faire les choses, à ressentir les choses, toutes les compétences intuitivement ou qui forment notre parcours entre guillemets. Donc, c'est le moment aussi que votre parcours, que tout le cheminement que vous avez fait soit valorisé peut-être ici. Voilà les amis versos, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire un peu comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle ou pas ? Vous pouvez également mettre un petit coucou, un petit émoticône juste pour dire que vous êtes passé par ici. Ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci à tous pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Commentaires qui peuvent être tout à fait inspirants pour tous les autres versos qui vous liront. Notez-le bien. On se retrouve très bientôt avec une guidance cette fois-ci sentimentale relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis versos. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.